Salut l'ami ! On se retrouve aujourd'hui sur le continent africain et plus précisément sur les terres sénégalaises. Je t'embarque avec moi aujourd'hui pour essayer de faire changer certains a priori que peuvent avoir les gens sur les pays africains comme C'est trop dangereux, il y a Boko Haram qui sévit, il y a trop de misère, il y a trop de pauvreté. C'est vrai pour beaucoup de pays mais il faut arrêter d'en faire une généralité. Aujourd'hui je vais te faire découvrir un pays accueillant, magnifique et qui n'a rien d'envié à d'autres pays beaucoup plus touristiques. Je démarre mon périple à 200 km de Dakar dans les terres avec une bande d'amis et crois-moi qu'à la fin de cette vidéo tu vas vouloir prendre ton sac à dos et venir ici pour vivre ta propre aventure. Un dernier mot sur mon matériel, je n'ai pas emmené mon drone parce que c'est assez aléatoire les gens qui arrivent à passer la douane avec au Sénégal. Donc pas de prise de vue aérienne, je suis désolé mais j'ai fait du mieux que je pouvais pour essayer de te gâter au niveau des images. Quoi qu'il en soit, on est parti. Donc là on va visiter un petit marché de souvenirs, dans ce genre d'endroit où on vend de l'artisanat comme ça il faut toujours penser à négocier les prix. En général la technique que j'utilise, soit je divise le prix de l'objet qu'il m'a annoncé par 3, soit je me dis bon combien est-ce que je suis prêt à donner pour cet objet, imaginons j'en donne 10 euros. Je vais voir la personne, je lui dis combien vaut cet objet. S'il me dit 12 euros, bon ben je lui dis que j'étais prêt à donner 10 euros et on négocie là-dessus. S'il me dit 8 euros par exemple, et ben je lui dis adjugé vendu et je lui donne quand même les 10 euros. Je ne vais pas me prendre la tête, si j'étais prêt à donner 10 euros ça vient du cœur après. C'est quoi pas cher ? C'est combien le prix ? Ah je vois une autre boîte là. On va essayer là. C'est chez qui ici ? Ça c'est pour moi. C'est chez toi ? C'est pour ti-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Non, propose-moi quelque chose de correct. Mais c'est toi qui va me rendre ton prix. Moi mon prix ? Oui. D'accord, 3 000. C'est bon mais c'est très petit. C'est très petit, eh ben 10 000 c'est très grand. Combien tu proposes alors ? Ça c'est ce que tu m'as apporté avant. 3 000 c'est très petit. D'accord ? Combien tu veux ? Donc donne 9 000. 9 000 ? Oui. Non, 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 laisse tomber. Et tu voulais mettre combien ? Ben je te l'ai dit. 3 000 c'est très petit. Quand je descends, toi aussi tu vas augmenter. 4 000 c'est très petit. Ok ça va falloir. On s'arrête là. Écoute-moi. Ouais vas-y dis-moi. Pour qu'on ne peut pas être là à discuter. Vas-y dis-moi. Tu peux donner 7 000. 7 000 ? Non, je reste au prix que je t'ai dit le dernier. Le dernier prix à 4 000 ? Ouais ça me va. Ajoute un peu. C'est pas bon. Tu peux ajouter un peu ? Non, je ne peux pas. Ajoute un peu. Non. Donc tu donnes 6 000. 6 000. Tape le petit avis. La case il est très petite. Et je voulais gagner un peu pour acheter une autre. Fais 6 000. Non. Fais 6 000. Non, je t'ai dit mon dernier prix. 4 000 c'est très petit. Ajoute un peu. 4 500. Et ça ? Donc donne 5 000. Fais 5 000 toi aussi. Fais 5 000. Fais 5 000. Moi je te demande les 500 seulement. Fais 5 000. 5 000. Il y a envie, les 500 ils voulaient partir. Ils voulaient venir. Je t'trêve. Tout est un peu. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si tu sais, mais le sport qui fait fureur ici c'est la lutte sénégalaise Et personnellement je n'en ai jamais fait, je n'ai jamais fait de la lutte tout court d'ailleurs Et je suis bien curieux de savoir à quoi ça ressemble Je vais essayer de trouver un petit groupe de gars qui s'entraînent Et le meilleur moyen pour découvrir c'est de combattre Donc je vais faire un petit combat et on va voir ce que ça va donner Allez à toute Bon voilà, je sais désormais ce que c'est la lutte sénégalaise Je suis mort, je suis vraiment mort putain Les mecs ils sont monstrueux, ils sont chauds patates, c'est un truc de malade Tu veux savoir ce que ça fait ? Essaye de déraciner un arbre à main nue Et tu verras, les mecs ils sont indéplaçables, c'est un truc de fou C'est fou, ils ont une endurance Mais c'est génial, franchement impressionnant les mecs respect On peut se Explosion et teBM? L reductions de affected Les douxs C'est parti ! Salut ! Salut ! Et toi ? La mine. Tu vois où la mine ? Tu rentres chez toi ? Non, je suis de Marc. Je viens d'arriver là, je vais chez la mine. D'accord, ok. Tu connaissais Marc ? Je ne connais pas ici, non. Et vous êtes là depuis quand ? Je suis là depuis 5 jours ? 5 jours à peu près. Une main ou bien là ? Oui, j'ai une caméra là. Une là, et une là. Je fais une sorte de reportage en fait. C'est pour ça. On va dire ça. Vous êtes où ? De la France ? Oui, France. Non, même pas à Strasbourg. Là, tu vas chez ton ami alors ? Oui, c'est juste par là. Vous allez faire quoi ? Après, je viens. Oui, je viens. Avec plaisir. Si j'ai cru comprendre, il y a plein de musiciens ici. T'es un musicien ? Non, moi, je ne suis pas un musicien. Oui, mais il y a beaucoup de artistes de l'adonnement. C'est pas un peu sûr. Je referme ? Non, il y a beaucoup de artistes de l'adonnement. Il y a une personne ici. Il n'est pas là ? Oui, il n'est pas là. Je pense qu'il est cani au sang là. Je pense qu'il est cani au sang là. Il est cani au sang là. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Bien, merci. Ah, je vais m'aider. C'est bon. C'est bon. Tu sais ce qui est bien ici ? C'est le fait qu'il y ait deux religions qui soient mélangées comme ça. On ne voit pas ça tout le temps et c'est assez incroyable. D'habitude, c'est les conflits. Oui, surtout dans l'île. Dans l'île, il y en a quand même ? Oui, dans l'île, il y a trois religions là-bas. Il y a la religion ancienne, l'animiste. Il y a les catholiques et les musulmans. Il y a aussi les arbres sacrés qui démontrent la vie aussi. Oui, les animistes, quoi. Il y a trois arbres sacrés là-bas qui se sont mariés en haut, qui se sont mariés par les racines aussi. D'accord. Et ils sont sacrés de quelle manière pour vous ? Ils sont sacrés parce que le palmier, c'est pour les animistes. D'accord. Le caissedera, c'est pour les catholiques. Ok. Le caissedera entre juste au cœur du formager. Le formager, c'est pour les musulmans. D'accord, ok. Il y a une interaction entre les trois. Ah, c'est énorme. Oui, c'est ça qui symbolise l'harmonie. Le mariage, le cuisinage, le cousin-cousine. C'est ça. D'accord, ok. On vit ensemble. On partage tous ensemble. Même le mariage. Tu peux être catholique et le mariage avec un musulman. C'est génial. Quand je suis allé à l'île au coquillage, j'ai trouvé ça fort. Le cimetière avec les musulmans et les catholiques enterrés au même endroit. C'est... Ouais. Salut. C'est énorme. C'est énorme. C'est cool. ... bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501